Soussous, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo d'actualité concernant le futur pack d'extension, les Sims 4 Alloy. Ce ne serait pas une sortie de pack d'extension classique sans la présence d'une polémique derrière. Et cette polémique, elle a conspensé hier soir à peu près, et elle concerne l'éventuelle présence d'écrans de chargement entre les différents appartements d'un même immeuble et donc sur un même terrain. Cette éventualité d'ailleurs, elle s'avère de plus en plus probable, même si on n'est pas encore à 100% sûr. Alors dans cette vidéo, on va revenir un peu à l'origine de la polémique, on va voir ce qu'il en est, je vais vous donner également mon avis, ce que je pense de tout ça. On va parler aussi un petit peu des différentes hypothèses, et puis vous n'hésitez pas à me donner également vos avis en commentaire. Alors tout avait commencé hier quand certaines personnes sur Twitter avaient pointé que sur l'interface utilisateur qu'on avait vue, donc lors de la bande-annonce de gameplay jeudi dernier, c'était jeudi soir, il y avait la présence de ce bouton-là qui indiquait le fait de voyager vers l'appartement. Il y avait le petit logo voiture ici, c'est le même logo qu'on a actuellement dans le jeu pour se rendre d'un terrain à un autre. Et du coup, certaines personnes commençaient à se poser des questions, est-ce que ce bouton, on va devoir l'utiliser si par exemple on n'est pas sur le terrain et qu'on veut se rendre sur l'appartement, ce qui en soi serait très logique. Ou si même quand on est sur le terrain actif, donc dans l'immeuble, pour passer d'un appartement A à un appartement B, si on allait devoir passer par ce bouton ou pas, donc si on allait avoir un écran de chargement ou pas, et c'est vers 17h à peu près, donc hier, que l'équipe des Sims a pris les choses en main, et ils ont officiellement répondu en disant, et je cite, pour optimiser les performances de ce pack pour toutes nos joueuses et nos joueurs, et pour s'aligner avec la technologie actuelle que nous avons avec les Sims 4 V Citadine, vous pourrez voir tous les espaces partagés, donc les espaces communs, ainsi que votre appartement actif. Néanmoins, il y aura un petit temps de chargement, donc ils disent bien temps de chargement, ils n'ont pas été très explicites en disant écran de chargement, pour voyager du coup d'un appartement à un autre, pour se rendre d'un appartement à un autre dans le même immeuble. Donc nous vous montrerons exactement comment tout cela fonctionne lors du prochain live stream, qui arrive très prochainement, donc tenez-vous informés, restez connectés. Donc en tout cas, on note bien le fait qu'ils aient bien parlé d'un temps de chargement, et donc ils ont dit un petit temps de chargement, ils n'ont pas explicitement dit un écran de chargement, alors est-ce qu'ils sont simplement en train de jouer sur les mots, et en fait ça désigne la même chose, donc on va avoir l'écran bleu avec le plombob qui tourne, ou c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus bref, par exemple on va avoir une petite roue qui va durer, allez, 2-3 secondes, et en fait, voilà, c'est pas du tout un écran qui va complètement, qui va apparaître, c'est juste l'écran actuel qui va se figer. Évidemment, nous en saurons plus lorsqu'on regardera le live stream, parce qu'ils vont nous montrer tout ça, on va avoir la démonstration complète de comment ça va fonctionner, mais c'est vrai qu'on peut bien se poser, mais c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions qui sont en soi tout à fait légitimes. Et d'ailleurs, juste avant le tweet du compte officiel des Sims, il y avait SimGuruNinja qui avait fait, donc peu de temps avant, un tweet lui aussi en disant, et je cite, donc sur les locations résidentielles, vous pourrez voir un appartement actif à la fois, en parallèle de tous les espaces communs et partagés. Si vous cliquez sur la porte de vos voisins, donc c'est leur appartement qui deviendra l'appartement actif, assez similaire à ce qu'on a avec V-Citadine. Alors oui et non, je trouve que c'est quand même assez contradictoire. Actuellement dans le jeu avec V-Citadine, comme vous savez, donc votre appartement actif, il sera complètement dévoilé, donc c'est un vrai terrain actif, et l'appartement des voisins, il va être flouté de cette manière-là, donc même si on zoome, on va uniquement pouvoir voir le découpage des pièces, mais on ne verra pas les meubles en détail, on ne verra pas les voisins en train de vivre leur vie, et pour leur rendre visite, il faudra cliquer ici sur visiter l'appartement, donc on va avoir ici le petit logo pas, qui signifie que quand la Cymet, voilà, elle va venir toquer ici, il va y avoir un écran de chargement classique, que vous connaissez, qui va s'afficher. Alors certes, il ne va pas durer énormément de temps, il va durer, en tout cas chez moi, il dure à peu près 10 secondes, c'est pas immense, voilà, il a duré même 6 secondes, mais du coup, notre appartement actuel, ce n'est plus l'appartement actif, ça devient celui-ci, celui des voisins, et du coup, c'est mon appartement qui est flouté. Alors d'un côté, je me dis, si c'est ça en soi, ça ne me choque pas tellement, parce que toute l'architecture de jeu est basée en fait sur des écrans de chargement, on n'est pas du tout sur un monde ouvert, alors je sais que malheureusement, il y avait des personnes qui s'attendaient à ce que ce pack, justement, transforme les terrains en mini-monde ouvert, je trouvais que c'était un petit peu trop tiré par les cheveux, enfin, j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé que ce soit le cas, mais étant donné que l'architecture du jeu est entièrement fondée sur de petits espaces fermés, donc séparés par des écrans de chargement, c'est vrai qu'en fait, vu que la base est déjà ainsi, il est difficile de changer tout le code juste via un seul pack d'extension, vous voyez ce que je veux dire. Alors d'un côté, j'imagine les choses comme ça, donc ça, c'est vraiment le pire, entre guillemets, le pire scénario, c'est-à-dire qu'on va avoir l'écran en bleu avec le plombop qui tourne, et par contre, le désavantage de ça, c'est que si vous avez par exemple plusieurs sims avec lesquels vous jouez, donc par exemple, un sim est en train de cuisiner et l'autre veut rendre visite au voisin, quand vous allez vous déplacer dans l'appartement du voisin et ensuite vous allez revenir à votre appartement initial, ça ne garantit pas en fait que le sim que vous avez laissé, il est toujours en train de faire la même activité, c'est le cas actuellement avec les Sims 4, donc quand vous partez sur un autre terrain et que vous revenez, souvent d'ailleurs, les sims, ils ne font plus la même activité, je le sais dans mes parties, souvent par exemple, si c'est la nuit et que mes sims sont en train de dormir et que du coup, je quitte le terrain et je reviens, souvent ils sont éveillés, ils font d'autres activités, etc. Alors ça est la première hypothèse que j'ai, et c'est vraiment, entre guillemets, le pire scénario, comme je disais, sinon, parce que si Muguru Ninja disait qu'il suffira donc de frapper à la porte du voisin, on aura un tout petit temps de chargement et directement, on va atterrir chez lui, parce que je me dis, est-ce que ça va être quand on est déjà sur un terrain actif, donc là par exemple, on est déjà sur l'appartement, mais imaginez, en fait, on n'avait pas eu l'écran de chargement, juste, on va toquer à la porte ici, donc on va frapper à la porte, est-ce que le temps de chargement en question, ça va être le petit intervalle ici qu'il y a entre, voilà, vous voyez, le moment où l'appartement est flouté et où il ne l'est plus, on a exactement la même chose quand on voyage sur un terrain résidentiel ailleurs, donc le temps que ça s'affiche, si ce n'est que ça, honnêtement, je me dis, en vrai, ça va, c'est pas du tout la fin du monde, même un écran de chargement complet, pour moi, je ne trouve pas ça complètement indécent, c'est de base ainsi que le jeu fonctionne, mais si c'est comme ça, ce serait en soi encore mieux, parce que là, la tente, elle est vraiment très brève, on a vraiment attendu quoi, allez, une seconde, le temps que ça se réinitialise, et du coup, ça voudrait dire que si on veut revenir à notre appartement, il faudra juste toquer ici, donc on aurait rentré à la maison, mais sans le logo voiture et sans le logo pas. Alors, je croise les doigts pour que ce soit comme ça, mais évidemment, on ne pourra pas être sûr tant que l'équipe des Sims n'a pas encore été explicite et 100% transparente sur le sujet, et je pense qu'ils font exprès pour qu'on se connecte justement sur le live stream, afin qu'on ait une réponse définitive. Donc voilà, honnêtement, j'étais au départ un petit peu mitigé, je vous avoue, j'avais des attentes secrètes quant au fait d'avoir zéro barrière, mais c'est vrai que ce n'est pas réaliste, c'est juste impossible et incompatible avec le code du jeu. En tout cas, je trouve que ce serait un petit peu injuste de limiter ce pack d'extension à cette fonctionnalité uniquement si on a des écrans de chargement. Je trouve qu'en soi, ce n'est pas bien grave vu tout ce qu'on a à côté. Donc on a un nouveau monde inspiré de l'Asie du Sud-Est, on a de nouvelles activités, on a un nouveau catalogue inspiré de l'Asie du Sud-Est également, que ce soit créer un sim ou construction en termes de gameplay. Donc évidemment, l'idée, c'est de pouvoir construire ses propres appartements et immeubles complètement personnalisables et dans n'importe quel monde, parce qu'actuellement, on peut uniquement les avoir dans San Michuno et Evergreen Harbour. Donc maintenant, on les a partout et c'est vachement cool et on peut construire autant d'appartements qu'on veut, en tout cas officiellement en 6 appartements avec un code de triche. Donc on pourra dépasser ce nombre, ce plafond de 6 appartements. On a le système de propriétaires et locataires qui a l'air en tout cas très détaillé. On en saura plus évidemment lors du live stream. Mais voilà, en tout cas, le pack ne s'arrête pas juste à cette fonctionnalité, vous voyez. Il y avait ici une autre personne qui avait soulevé une question que je trouvais assez pertinente et intéressante quant à l'éventuelle présence des écrans de chargement entre les différentes parties mises en location, donc que ce soit des pièces ou des appartements. Donc la personne demande et je cite, donc est-ce que ça veut dire que si on met en location par exemple la cave ou le grenier de notre propre maison, est-ce que pour s'y rendre, on va par exemple avoir des écrans de chargement ou pas ? Donc c'est vrai qu'en soi, on pourrait se poser cette question et je trouve que c'est quand même une limitation là parce qu'on est quand même sur notre propre maison. Du coup, avoir quand même un écran de chargement pour une pièce spécifique, ça paraît quand même un petit peu bizarre, j'espère qu'ils répondront à cette question lors du live stream. Parce qu'en soi, imaginons qu'on est dans une configuration comme celle-ci, donc là j'avais fait cette construction et j'avais créé une petite chambre d'amis, donc imaginons que je mets cette chambre là en location, donc il y a quelqu'un qui va uniquement dormir dans cette chambre et tout le reste, ce sont donc des espaces partagés, que ce soit la cuisine, salle de bain, salon, etc. Donc est-ce que ça veut dire que mes sims, s'ils veulent se rendre dans cette pièce qui est en location, est-ce que je vais avoir un écran de chargement bleu avec le plombop qui va s'afficher ou pas ? Ou est-ce que je vais avoir un petit délai d'attente de 2-3 secondes ? C'est vrai que surtout s'il y a l'écran de chargement, carrément, ça pourrait paraître un petit peu bizarre étant donné que je suis quand même sur le même terrain et j'espère que surtout ça ne va pas réinitialiser les actions par exemple d'un sim qui est en train de cuisiner et donc là mon autre sim il entre dans la chambre et du coup il va arrêter de cuisiner parce que ça a tout réinitialisé, vous voyez ce que je veux dire ? Là effectivement ça me choque un tout petit peu plus à voir s'ils vont faire la différence entre juste une pièce ou un appartement complet qui est mis en location mais honnêtement je doute que ce soit le cas. Après d'un côté ça peut être pratique parce qu'en soi cette pièce elle est quand même minuscule si vous mettez une petite chambre ou même des appartements en location vous en soi vous gérez votre foyer vous vous concentrez sur vos propres sim donc certes il y a un environnement autour mais ils font leur vie un peu comme dans la vraie vie en soi vous ne voyez pas ce que vos voisins sont en train de faire donc est-ce qu'en soi c'est si désagréable que ça ? Je pense que c'est plutôt réaliste on ne voit pas nécessairement ce que les autres personnes qui ne font pas partie de notre foyer font donc à la limite on va dire que ça relève un peu du domaine privé par exemple ce locataire là on ne va pas fouiner pour voir ce qu'il fait donc nous on s'occupe uniquement de ce qui concerne notre propre famille notre propre foyer et le locataire il sort quand il veut de la chambre en soi on pourrait imaginer ça sous cette perspective là ça met les choses en perspective et là ça me déçoit un petit peu plus vous voyez tout est une question de point de vue alors pour ceux par contre qui sont attachés au système un peu comme dans les Sims 3 on voit tout ce que tous les Sims sont en train de faire en même temps c'est vrai que là on est un peu plus limité parce que on ne peut pas voir ce qui se passe dans notre propre maison entre guillemets enfin même sans les guillemets c'est notre propre maison mais on ne pourra pas voir ce qui se passe dans la pièce qu'on a mise en location après c'est pas non plus la fin du monde mais voilà je comprends un peu les deux points de vue donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc évidemment tout n'est pas que négatif j'ai vu plusieurs personnes sur Twitter depuis hier soir jusqu'aujourd'hui qui étaient plutôt en fait satisfaites de cette annonce par l'équipe des Sims qui était carrément rassurée parce que justement avoir plusieurs appartements avec beaucoup de meubles et beaucoup de Sims qui sont en même temps voilà actifs en même temps c'est vrai que ça demande pas mal de puissance et de performance et ces personnes là n'avaient pas nécessairement les équipements pour donc au moins ils sont rassurés qu'il ne va pas nécessairement avoir de problème de compatibilité avec les équipements qu'ils ont donc là j'ai ici un de mes abonnés Alex qui a répondu à mon tweet ici en disant quand ils ont dit ça j'ai tout de suite pensé au temps de chargement comme dans les Sims de appartements ce n'était pas un écran mais plutôt un temps pour charger les objets d'un unit et faire disparaître les objets de l'unit qui étaient en train d'être utilisés et justement moi je trouvais que c'était le scénario le plus plausible probable également parce qu'ils n'ont pas dit encore une fois écran de chargement ils ont dit temps de chargement alors les Sims 2 appartements je n'ai personnellement pas connu cette extension là je n'avais pas joué aux Sims 2 sur PC mais en tout cas ce serait cool si c'était ça parce que je trouve que c'est le meilleur compromis on n'est pas du tout sur une coupure totale comme quand on passe d'un terrain à un autre mais voilà on a quand même de quoi concilier également les performances donc en tout cas voilà pour concernant cette concernant cette polémique voilà tout ce qui en est actuellement et juste pour terminer avec cette vidéo si vous vous rappelez la semaine dernière je vous avais montré que Singuro Ninja avait fait un tweet en disant qu'il y aurait un code de triche qui serait inclus dans ce pack d'extension qui nous permettrait de dépasser la limite officielle de 6 appartements par terrain comme ça par exemple on pourrait avoir je ne sais pas 12-14 appartements alors on ne sait toujours pas quel est ce plafond enfin si on dépasse la limite de 6 appartements est-ce qu'il y a une autre limite ou est-ce que c'est vraiment en illimité mais en tout cas il nous a montré le début de ce code de triche donc comme un peu bb.moveobjectson ça va être également donc bb.quelque chose quelque chose vous voyez pour dépasser pour pouvoir dépasser la limite de 6 appartements à voir encore quel va être le vrai plafond s'il va y en avoir un ou pas en tout cas c'est sûr ils ont fait ça pour une question de performance comme ça officiellement il y a 6 et les PC les plus performants pour ceux qui le souhaitent peuvent dépasser donc cette limite là à voir si ça va impacter le gameplay ou pas si par exemple la limite c'est 6 mais qu'avec le code de triche on a placé 10 appartements est-ce qu'il y aura des PNJ qui vont occuper les 10 appartements quand même ou pas donc ça également on n'en sait toujours rien juste pardon avant de terminer j'ai décidé de revenir un petit peu sur la bande annonce de gameplay qu'on avait eu jeudi soir donc là en mode construction c'est tout à fait logique c'est tout à fait rationnel on en a perçu de tous les appartements en même temps donc jusque là on est d'accord donc chaque appartement il a sa propre couleur ce qui m'a un petit peu fait tilter c'est que donc là regardez on était du coup ici attendez j'en reviens sur le plan donc là c'était l'appartement en rose qui prenait un petit peu trop de place donc ils ont décidé un peu d'abord de bouger l'appartement en jaune plus comme ça et puis au final ils ont transformé ça en espace partagé donc on peut bien le voir ici on a un appartement en rose ici on est sur l'appartement jaune donc l'appartement jaune c'était bien un appartement différent on le voit ici dans le menu sur l'interface utilisateur et puis après regardez ils sont passés donc là on est toujours sur l'espace commun partagé ils sont passés en mode vie du coup mais c'est on est d'accès toujours deux appartements différents et on voit bien quand même et à droite et à gauche vous voyez donc c'est ça qui est bizarre donc même si on était sur l'appartement actif qui est celui-ci donc celui qui était je sais plus c'était en jaune voilà donc on n'est pas censé pouvoir voir ce qui est là en rose vous voyez et inversement c'était l'appartement rose qui était actif on n'est pas censé voir ce qui est dans l'appartement jaune en tout cas en croire le tweet des sims à moins que pour des raisons cinématographiques ce qu'ils ont fait c'est que juste avant de cliquer ici sur play donc ils ont coupé la scène ils ont rattaché cette pièce là à l'appartement d'ici comme ça tout est visible en même temps sur le même plan vous voyez ce que je veux dire je pense pas et j'espère pas qu'ils aient été aussi espiègles et qu'ils aient changé la configuration des appartements mais à en croire la vidéo donc quand on passe des 58 secondes à 59 secondes on est bien ici sur l'espace commun et on a bien deux appartements qui sont visibles en même temps voilà c'est pour ça que ça pousse à se poser encore plus de questions vous voyez et vous du coup qu'est-ce que vous pensez de tout ça est-ce que vous êtes plutôt déçu par ce pack d'extension par cette annonce est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt rassuré un mix entre les deux vous êtes encore mitigé en tout cas rassurez-vous on aura la réponse définitive à moins qu'ils fassent un tweet à ce sujet où là ils seront complètement transparents et explicites mais je pense que malheureusement entre guillemets on devrait attendre jusqu'au live stream pour avoir la confirmation définitive en tout cas n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête ce que vous pensez de tout ça à mon avis vous l'avez eu lors de la vidéo donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez-vous à ma chaîne afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims et ainsi que de mon contenu et en tout cas on se dit à la prochaine abonnez-vous